Hey ! Regarde-moi ce beau bébé là ! T'as vu un peu ce sandwich ? Magnifique ! Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette de cuisine en vidéo. Aujourd'hui on part à la Nouvelle-Orléans pour se faire un sandwich qui s'appelle le moufaleta. Alors pour ceux qui connaissent le sandwich et qui ont déjà été là-bas, et bien c'est clair que c'est l'emblème national avec le gumbo de la Louisiane. Mais par ici je pense que peu de gens le connaissent et j'aimerais vraiment vous le faire découvrir parce qu'en fait c'est un sandwich qui tire ses racines de l'Italie. Allez je vais vous faire découvrir ce sandwich, il est super simple, super bon et vous allez adorer. Bienvenue dans ma cuisine, c'est parti ! Alors pour faire cette recette on va avoir besoin de farine. Ici c'est de la farine tout usage, donc de la farine T55. On aura besoin également d'un peu de levain, donc c'est un starter. On aura besoin également de sandou, de la levure fraîche, de l'eau et du sel. Tout simplement ce qu'il faut pour faire un bon pain. On va avoir besoin de salaison italienne, à savoir du jambon italien, du salamé italien et de la mortadelle italienne bien entendu. On va également avoir besoin de fromage bien entendu. Ici c'est du provolone qui a été coupé en tranches. Et ici on a de la mozzarella sèche, vous savez cette mozzarella que l'on met sur les pizzas habituellement. Et bien là je l'ai coupé en tranches assez fines et on va l'utiliser dans notre sandwich. On aura également besoin d'olives, donc des olives italiennes, ça ce sont des olives siciliennes. On aura également besoin des petits légumes en salaison ou au vinaigre avec des petits piments, des petits piments verts. Allez, on met tous les ingrédients dans la cuve du robot. J'ajoute notre petit morceau de starter de levain. Voilà, hop. On va ajouter le sandou directement. Le sandou c'est la base dans la cuisine de la Nouvelle Orléans. On démarre en vitesse la plus lente. Je vais ajouter la levure directement dans la cuve en les miettant. Voilà, hop. Et j'ajoute la masse d'eau directement en une fois. On va laisser tourner une petite minute, le temps que la farine soit hydratée. Et puis on finira par ajouter le sel. Voilà, on voit qu'il n'y a plus d'eau. C'est le moment d'ajouter le sel en une fois. Alors le sel c'est important de l'ajouter au début, parce que c'est une farine qui n'est pas une farine forte. Et donc le sel, en l'ajoutant dès le début, va renforcer la maille glutinique. Si on l'ajoutait à la fin, il aurait un travail beaucoup moins conséquent sur le gluten. Donc on le met au début, puisque c'est de la T55. Là, on va laisser tourner environ 7 minutes comme ceci. Voilà, on est arrivé autour de 6-7 minutes. Donc vous voyez, c'est le temps qu'il a fallu à ce que la farine soit totalement hydratée. On est toujours en vitesse 1 et maintenant on va pétrir la pâte à proprement parler. Donc on va la laisser tourner en gros encore 5-6 minutes en vitesse 1. Allez, on est à 22-8 en fin de pétri, 22-8-23, c'est parfait. Donc on va sortir la pâte et on va continuer la recette. Allez, j'ai sorti la pâte, je l'ai posée sur un plan de travail. On va maintenant lui donner quelques rabats. Donc je la soulève, très simple. Vous voyez qu'elle est très souple la pâte, vous voyez. Alors on va la soulever, hop, comme ceci. Et je la rabats sur elle-même. Une fois, deux fois, trois fois et une dernière fois, comme ceci. Et donc là, on va avoir une belle boule. Et je vais faire cette opération de rabats. Je vais lui faire cette opération encore en gros deux fois. Donc je vais la laisser reposer un quart d'heure. Dans un quart d'heure, je reviens et je lui redonnerai quatre rabats. Et dans un quart d'heure après, je recommencerai la même chose. Et ensuite, on pourra la laisser pousser. Voilà, donc je couvre avec un saladier retourné sur ma pâte. Et j'attends un quart d'heure. Allez, un quart d'heure se sont écoulés. On va donner un deuxième rabat à notre pâte. Hop, on soulève et on rabat dessus. Et on fait la même chose une troisième et une quatrième fois. Et là, on va chercher notre pâte. Et on va former notre boule. Et on va le refaire une dernière fois avant de la laisser pousser tranquillement, finalement, sous son saladier. Voilà. Malheureusement, la caméra ne s'est pas enclenchée. Du coup, j'ai parlé dans le vide et vous n'avez pas vu. Mais ce n'est pas grave, vous avez vu la première série. Donc après, vous faites la même chose une deuxième fois. Et un quart d'heure après, eh bien, on a notre pâte. Alors moi, je l'ai déposée sur un silk pâte, donc un petit tapis de pâtisserie. Je l'ai appuyée un petit peu avec la main pour lui donner cette forme particulière qui a le pain Mufaneta. À savoir, ce rond un peu plat qui ne va pas se développer en hauteur, mais plutôt d'une façon modérée, en épaisseur. Donc j'ai mis un corps gras dessus. Je vais maintenant déposer un petit film pour pas qu'il croûte, tout simplement, pour pas que la surface devienne dure. Vous voyez, hop. Alors je vais déposer le tout sur une plaque de cuisson, la plaque de cuisson qui ira au four avec notre pâte. Et puis je vais mettre cette pâte à se développer dans une pièce où il fait 21-22 degrés. Comme ça, on va avoir un développement sympa. Donc on va la laisser bien se développer au moins deux heures. C'est parti. Voilà, j'ai laissé le pain se développer, vous le voyez. Donc il a bien gonflé, il a quasiment doublé de volume. Je vais le mettre au four à 220 degrés, chaleur tournante et vapeur. Si vous n'avez pas ce mode-là, vous rajoutez un bol d'eau dans le four et ça va produire de la vapeur. Et donc ça fera exactement la même chose. Donc je vais le mettre à 220 degrés, chaleur tournante et vapeur pendant 10 minutes. Et ensuite, 180 degrés, chaleur tournante et vapeur pendant environ 15 minutes. Et on devrait obtenir un super pain pour notre moufaleta. Voilà, on est arrivé au terme de la cuisson. Regarde-moi ce beau pain-là. Il est parfait, il est très léger. Allez, on va commencer par mixer notre mélange d'olives ainsi que nos petits légumes. Alors je dis mixer parce que je vais les faire au mixeur. Vous pouvez très bien faire ça avec un couteau sur une planche à découper de la façon la plus traditionnelle qui soit. Voilà, je vais ajouter un petit trait d'huile d'olive. Voilà, hop. Et puis, moi, je vais utiliser ce petit robot qui va me faciliter la tâche. Alors on ne veut pas une mixture très fine. On veut garder quelques morceaux. Voilà, ça me semble parfait. Ça, je mets de côté. Je reprends ça. Voilà, je vais prendre mes petits poivrons dont je vais enlever la queue parce que c'est pas très bon. Donc là, on va apporter un peu de force quand même. C'est le but. Et tout ce mélange de légumes. Hop. Et on y va. Parfait. Allez, j'ai tout transvasé dans un bol. Et puis, on va mélanger les légumes et les tomates hachées. Voilà, j'ai retiré un peu de mie de ma miche de pain parce que je ne voulais pas que ce soit trop bourratif. Je vais commencer par y mettre un peu d'huile d'olive. Et on va y déposer maintenant notre mélange. Et on va pouvoir commencer maintenant à monter notre sandwich. Alors, on va commencer avec de la mozza. Donc, quelques tranches de mozza. De partout. Alors, vous êtes en train de vous dire, mais c'est énorme les quantités qu'il y a dans ce sandwich. Et oui, c'est énorme. C'est énorme parce que c'est un sandwich à partager. Il était vendu à la part. D'ailleurs, il est toujours vendu à la part. Donc, en fait, la miche de pain fait cette taille-là. Et puis, ensuite, elle va être découpée. De façon à être vendue par part à l'unité. Donc, il ne faut pas vous inquiéter sur les quantités. Ce n'est pas un sandwich pour votre 4 heures. C'est pour partir en pique-nique avec les potes, les copines. Et bien, vous le faites et puis vous le découperez. Voilà, on peut facilement le faire en 8 parts, en 6 parts. Alors, ça ne posera aucun problème. Je vais maintenant ajouter le salamé. Voilà, hop. On va ajouter la mortadelle. Génial. Je vais ajouter maintenant le provolone. Donc là, pareil, on va déposer du jambon en bonne quantité. C'est un sandwich qui est généreux. Ce n'est pas du tout le petit sandwich qu'on trouve habituellement. Ce sont des sandwiches qui étaient destinés, à la base, à nourrir les dockers qui travaillaient sur le Mississippi. Et donc, il fallait qu'ils mangent. En fait, tout ça, c'était les ingrédients qu'ils mangeaient. Assis sur une bite d'amarrage, sur un banc ou sur une caisse. Et donc, il y a un gars là-bas, à la Nouvelle-Orléans, qui a un commerce qui s'appelle Central Grossery. Désolé pour l'accent. Et lui, il s'est dit, écoute, les gars, tous les midis, ils m'achètent la même chose. Et ils galèrent pour manger. Donc moi, je vais leur mettre tout ça dans un sandwich. Et on va voir si ça les intéresse. Et non seulement ça les a intéressés, mais c'est devenu un emblème culinaire de la région, de la ville. Donc, il a bien fait, finalement. Voilà, pour le jambon, on est pas mal. Je vais remettre de la mozzarella. On va remettre du salame. On va remettre de la mortadelle. Alors, je suis très content aussi, parce que je vous ai donné la recette du pain. Et cette recette, eh bien, a été validée par un gars de la barre, par un copain à moi, qui a vécu 20 ans à la Nouvelle-Orléans, et qui, en plus, avait un restaurant à la Nouvelle-Orléans. Quand il a goûté mon pain, il m'a dit, mais c'est pas à peu près ça, c'est ça. Hop, on repart pour du provolone. Là, on est pas mal, hein. Maintenant, je vais m'occuper du chapeau. de notre sandwich. Allez, pour le chapeau. Donc, vous avez vu, j'ai remis un petit peu de mie, parce que je l'avais arraché en l'ouvrant, parce qu'il était un peu ballot, je l'avoue. Et je rajoute de l'huile d'olive dessus, pour qu'on apporte quelque chose qui soit vraiment imbibé, et donc, qui ait un peu de douceur. Là, vous avez vu que ce qu'on a mis dans ce sandwich, c'est pas très relevé. Et donc, il faut apporter un petit peu de saveur. Alors, donc maintenant qu'on a mis l'huile d'olive qui va imbiber notre pain, on rajoute, bien, notre mélange d'olive et de légumes en salaison. Alors, avec les piments, puisque moi j'ai laissé les piments. Allez, on va faire le montage. Eh, regarde-moi ce beau bébé là. T'as vu un peu ce sandwich ? Magnifique, énorme, super gourmand. Eh, on va se régaler. Allez, on va en couper un morceau. Sans mon dos, si possible. On va les couper en deux, parce que ça fait quand même... Il va falloir une grosse fin, on va dire. Eh, c'est pas magnifique ça ? Regarde-moi ça. Regarde-moi ce sandwich. Donc ça, c'est le sandwich du Docker de la Nouvelle-Orléans. Voilà, avec les olives, la charcuterie italienne et l'huile d'olive. Pourquoi ? Parce que ces Docker étaient des Siciliens à la base. Ils étaient arrivés en 1930, après une forte émigration sicilienne à la Nouvelle-Orléans. Et donc, ben voilà, ils avaient importé avec eux leurs produits, ils avaient faim. Et donc, on leur vendait ce qu'ils avaient envie d'acheter, à savoir ces ingrédients. Et un Américain a eu l'idée de les mettre dans un sandwich. Et il a eu une très bonne idée. Bon, ben écoutez, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures culinaires. J'espère que tout ça vous a plu. Alors, laissez-moi des comms, laissez-moi des likes. Dites-moi ce que vous en pensez. Partagez cette vidéo sur vos réseaux sociaux préférés. Et puis, ben, pour ma part, il n'y a plus qu'un. Alors, ben à table. Sous-titrage Société Radio-Canada